Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'iSophia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'existentialisme de Sartre. « L'existentialisme est un humanisme » publié en 1946 est le texte d'une conférence que donna Sartre en 1945 à Paris pour présenter sa théorie « L'existentialisme athée » et répondre ainsi à certains malentendus la concernant. Pour le dire d'un mot avant d'entrer dans le détail de cette théorie, l'existentialisme, tel que le conçoit Sartre, postule, c'est-à-dire suppose, que nous sommes livrés à nous-mêmes et entièrement responsables de nous-mêmes. On pourrait alors penser qu'il s'agit là d'une représentation angoissante, car elle oblige chacun d'entre nous à mesurer les conséquences de ses actes, mais aussi à assumer ses conséquences, alors même qu'elles auraient été difficiles voire impossibles à prévoir. Dès lors, avec l'existentialisme, c'est une certaine part de notre insouciance qui disparaît. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur certains passages capitaux de ce texte, avec des extraits à la pluie, et ces différents extraits, ces différents points capitaux, nous permettront d'avoir une vue d'ensemble de l'existentialisme sartrien. Donc, passons au premier point. Vous connaissez tous cette célèbre citation « L'existence précède l'essence ». Alors, appuyons-nous sur un extrait que vous voyez apparaître à l'écran et que je vais lire. Sartre écrit Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Voilà pour ce premier extrait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il faut tout d'abord remarquer que Sartre développe une philosophie foncièrement athée. C'est même là la base de son existentialisme, qui doit être distinguée de l'existentialisme chrétien, incarné notamment par Pascal ou encore par le philosophe danois Kierkegaard. L'existentialisme sartrien, athée donc, au contraire, pose en premier lieu que Dieu n'existe pas. Et cela engage toute la philosophie sartrienne. Car par conséquent, l'homme n'est pas créé par Dieu. Il n'est pas une créature de Dieu. L'homme n'est donc pas le résultat de la volonté, d'une décision de Dieu qui imposera alors à son existence telle essence, c'est-à-dire telle but, telle direction ou tel sens. L'homme est donc obligé de faire face seul à son existence. Il n'a pas une essence, une nature qu'il devra accomplir et qui serait prédéfinie et attribuée par Dieu avant sa venue au monde. Non, son existence est première et elle n'est pas dotée d'une essence qui la déterminerait. D'un sens, pour le répéter encore une fois, d'un but. Autrement dit, l'homme arrive au monde, il existe et son existence n'a aucun sens. L'homme est simplement là. Il est au monde et c'est tout. Ce sera alors à l'homme lui-même, comme nous allons le voir, par son action, par ses actes, par ses projets, de construire un sens, de construire son existence. De lui donner un sens, on pourrait encore dire. L'homme existe d'abord et il est comme jeté au monde. L'homme est jeté au monde. Et ce sera alors à lui de se donner sa propre destination, de se donner sa propre direction, de donner un sens à sa vie. Comme on dit qu'une route a un sens. Voilà pourquoi l'existence précède l'essence. Alors de fait, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il choisit d'être. Pour mieux faire ressortir ce point, Sartre compare l'homme au coupe-papier. Lorsque l'on fabrique un coupe-papier, nous en avons au préalable, dans notre esprit, une idée. Ce qu'on pourrait appeler un concept. Un concept qui le définit. Et qui est la fonction de ce coupe-papier. Ce qu'il va accomplir. Ouvrir des enveloppes. Ouvrir des enveloppes sera donc l'essence, la destination, la fonction qu'accomplira le coupe-papier et ce par quoi il se définira. En d'autres termes, avant même que nous fabriquions le coupe-papier, donc avant même que nous le fassions venir à l'existence, nous avons une représentation mentale de son essence, de sa destination, définie par sa fonction. Puis ensuite, nous créons ce coupe-papier et il existe. Ainsi, nous pouvons dire que pour le coupe-papier, comme pour tout objet technique ou outil en général, l'essence précède l'existence. Nous avons en effet un problème à résoudre, alors nous concevons mentalement un objet dont l'essence sera de résoudre ce problème. Un objet qui se définira par cette fonction. Et il nous faudra ensuite le fabriquer matériellement. Ainsi, on peut dire que le coupe-papier qui me fait face, sur cette table, a tel sens, telle fonction, telle destination qui préexiste à son existence effective. L'objet est donc entièrement déterminé par sa fonction, par sa destination, par ce qu'il doit accomplir. Au contraire, pour nous autres, êtres humains, puisque nous n'avons pas de créature, puisque nous ne sommes pas le produit d'une volonté toute puissante, puisque nous ne sommes pas le projet de cette volonté toute puissante, qui aurait, qui se serait dans son esprit, configuré notre existence, et bien nous arrivons au monde sans avoir des sens. Nous n'avons pas de fonction à remplir. Notre existence n'a pas de but, n'a pas de sens. Notre existence est juste une matière à laquelle justement nous autres, par nos actes, nous devrons donner un sens. Par là même, nous remarquons également que nous sommes avec Sartre aux antipodes de l'existentialisme chrétien et plus généralement de toute conception religieuse de l'homme. En effet, selon l'existentialisme chrétien, Dieu conçoit l'homme, lui donne une certaine essence, et le crée. Et ce faisant, il assigne donc une certaine essence à l'homme, une certaine direction, une certaine destination à son existence. Rien de tel avec Sartre, car l'existence précède l'essence. L'essence, c'est à nous, quotidiennement, dans chacun de nos actes, dans nos projets, à la donnée. Nous en arrivons alors à la conséquence suivante, qui peut être pour le coup très angoissante, la liberté radicale de l'homme. L'homme est condamné à être libre, écrit Sartre. Voici un autre extrait que vous voyez apparaître à l'écran, qui est tout à fait déterminant pour comprendre cette idée. Sartre écrit « Si, en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerais en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. Et par ailleurs, cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. En effet, si l'existence précède l'essence, donc si notre existence n'est pas déterminée par un but, par une direction, par un sens, nous sommes radicalement libres. Tout ce que nous faisons, nous le faisons librement. Nous avons choisi de le faire. Et par conséquent, nous en sommes totalement responsables. Nous avons une liberté totale et une responsabilité totale. Car nous n'avons pas une nature telle qui nous conduirait à agir de telle ou telle manière, en tel ou tel sens. Si nous ne sommes pas pourvus d'une essence prédéfinie qui donnerait tel ou tel sens à notre existence, telle ou telle direction, eh bien, notre liberté est totale, radicale. À chaque instant, ce que nous faisons, nous le faisons librement, parce que nous avons choisi de le faire. C'est pour cela que nous sommes responsables. La liberté totale implique une responsabilité totale concernant nos actes. L'homme se définit donc par cette liberté, par cette capacité qu'il a à chaque instant de choisir ce qu'il fait. C'est dans ce sens, selon Sartre, que nous sommes condamnés à être libres. Cela peut paraître paradoxal. Comment penser ensemble la contrainte et la liberté ? Pourquoi dire que nous sommes contraints à être libres ? Être contraints à être libres, finalement, n'est-ce pas une atteinte à notre liberté ? Non. Selon Sartre, nous sommes condamnés au sens où nous sommes, à notre essence, jetés au monde sans l'avoir demandé. Nous sommes jetés au monde sans l'avoir demandé. Nous n'avons pas demandé à être au monde. Nous nous découvrons plutôt au monde. Nous découvrons que nous avons été jetés au monde. Et nous ne pouvons rien y faire. Et parce que nous sommes dépourvus d'essence, cela implique que nous n'avons pas d'autre possibilité que de choisir de telle ou telle manière à chaque instant. Et même si nous refusons d'agir, même si nous choisissons l'inaction, cela constitue encore un choix pour Sartre. Nous en sommes encore responsables. L'inaction, finalement, est toujours encore une action. Choisir de ne pas agir, c'est encore agir. C'est être libre. C'est alors à l'homme de construire sa propre essence dans et par cette liberté. C'est ce que Sartre explique lorsqu'il écrit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». Voici un extrait que vous voyez apparaître à l'écran qui est tout à fait important. Sartre écrit « L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour le concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Si l'existence précède l'essence, si nous ne sommes rien de défini en venant au monde, en étant jetés au monde, si nous sommes dépourvus d'essence lorsque nous arrivons au monde, et si d'autre part nous sommes condamnés à être libres, c'est dans cette liberté et donc dans nos actes que nous allons construire notre essence, donner un sens, une direction à notre existence, lui donner une forme même, on pourrait dire. Ce que nous faisons librement à chaque instant, ce que nous choisissons de faire, et bien tout cela construit notre devenir, notre essence. Comme l'écrit Sartre, toujours dans « L'existentialisme est un humanisme », je cite, « L'homme n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. » Fin de citation. Ce qu'est l'individu, son essence, se ramène entièrement à la totalité de ses actes. Ce que nous sommes alors, c'est ce que nous choisissons d'être. L'individu se fait lui-même, à chaque instant, en choisissant d'agir de telle ou telle manière. Tout l'enjeu pour l'individu, lorsqu'il vient au monde, c'est alors de donner un sens à son existence. Nous voyons alors tout ce qui nous sépare, tout ce qui sépare l'homme des autres réalités matérielles. Nous pouvons dire que les choses sont, elles peuvent être définies et constituent des réalités stables. Elles ont une fonction déterminée. Au contraire, l'homme seul existe, car il est le seul à sortir de lui-même. C'est le sens du terme latin « existere », d'où vient justement le terme d'existence. « Existere » veut dire sortir d'eux. L'homme seul existe, car il est le seul à sortir de lui-même, c'est-à-dire de s'absenter de ce qu'il est en ce moment pour se projeter vers autre chose, vers une autre modalité d'être, pour se surpasser lui-même, pour se dépasser, pour s'inventer un futur. La chose matérielle, au contraire, n'a pas le choix de devenir autre qu'est-ce qu'elle naît. Elle peut n'être que ce qu'elle naît. Sartre va même beaucoup plus loin en posant que mes choix non seulement m'engagent, mais engagent également l'humanité dans son ensemble, l'humanité tout entière. En effet, chaque homme incarne l'humanité, c'est-à-dire que l'existence humaine se reflète en chaque homme. Aussi, en choisissant de donner à mon existence tel ou tel sens, en choisissant d'agir de telle ou telle manière, nous choisissons aussi, chacun à notre manière, chacun à notre mesure, un sens à l'existence humaine en son ensemble. En d'autres termes, lorsque nous faisons un choix, non seulement nous créons l'homme que nous voulons être, mais en même temps nous créons l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. C'est pourquoi Sartre écrit « Ainsi, je suis responsable pour moi-même et pour tous et je crée une certaine image de l'homme. En me choisissant, je choisis l'homme. » Fin de citation. Pourtant, on pourrait objecter à Sartre que nous n'avons pas toujours la possibilité d'agir librement, de choisir la manière dont nous voulons agir. Des causes extérieures peuvent nous contraindre et nous conduire à agir d'une façon que nous n'avons pas choisie. De même, certains sociologues diront que ce que nous sommes n'est pas le fruit de nos choix, mais du déterminisme social, c'est-à-dire d'un conditionnement dont nous n'avons pas conscience et qui nous conduit à vivre de telle ou telle façon. Prétendre cela, néanmoins, pour Sartre, c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire que l'on se ment à soi-même pour se dissimuler que nous sommes responsables de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus, car nous sommes libres. C'est une illusion qui nous permet de nous dissimuler que la vie que nous vivons, nous l'avons choisie. Dès lors, se trouver des excuses pour expliquer ses difficultés, ses échecs, constitue une manière de se dissimuler sa propre responsabilité. Dans ses échecs, dans ses difficultés. C'est pourquoi Sartre écrit que sa théorie fait horreur à beaucoup. Nous n'avons aucune excuse. Ce que nous vivons, même de plus de heureux, finalement, nous l'avons bien choisi. Toutefois, il ne faut pas croire que Sartre ignore complètement le déterminisme ou encore les contraintes qui pèsent sur nous. Il y en a certes toujours une part, mais il nous appelle cependant à nous rappeler de cette liberté radicale qui est la nôtre, à en faire usage pour dépasser ce qui peut nous faire obstacle et ainsi donner le sens que l'on souhaite à notre existence. De fait, on peut repérer un certain volontarisme et un certain optimisme dans la volonté de Sartre. Certes, nous sommes jetés au monde sans le vouloir, cela peut paraître absurde, mais à partir de cette absurdité, de l'absurdité du fait que nous soyons jetés au monde, Sartre, au contraire, nous invite à un certain volontarisme, à un certain optimisme. La vie n'est pas absurde, la vie, au contraire, nous permet d'être volontaires et optimistes. Pour terminer, je dirais que l'existentialisme de Sartre nous fait perdre peut-être une certaine part d'insouciance. Nous sommes libres d'une liberté totale et donc complètement responsables. Nous ne sommes rien d'autre que ce que nous nous faisons être. nous ne pouvons nous trouver aucune excuse ni aucune échappatoire. Notre responsabilité est dès lors immense. Cependant, il faut bien comprendre que cette responsabilité n'est pas forcément écrasante si nous acceptons de la considérer comme un engagement. La notion d'engagement est capitale chez Sartre. En m'engageant, c'est-à-dire en prenant conscience que j'ai à construire cette existence, l'indétermination de l'avenir devient en réalité une possibilité authentique de me construire. Je ne suis pas condamné à être de telle ou telle manière. Tous les possibles sont ouverts. Il faut que je choisisse et dans ce choix s'exprime ma liberté et une création de moi-même. Je peux devenir alors l'acteur de ma propre existence plutôt que de la subir. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'existentialisme de Sartre est finalement un certain optimisme. J'espère que cette vidéo sur l'existentialisme de Sartre vous aura plu, qu'elle vous aura surtout envie, donner envie d'aller lire Sartre, d'aller lire aussi Simone de Beauvoir. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la liker, n'hésitez pas à commenter, à faire part de vos impressions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant de nos nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !